bonjour et bienvenue à tous je m'appelle lefi 16 et ceci est le cinquième épisode de mass effect on continue et on continue c'est la suite de l'épisode 4 et l'épisode 4 on a rencontré garus valkarian même dans l'épisode 3 je crois aussi on a rencontré talizora ikarian et parce que talizora à une preuve que sa reine travaille avec les guettes et on va voir enfin le changement il est long on va aller à la qu'on s'appelle au conseil je crois que c'est le conseil ouais c'est le conseil avec un turien et nasari et un galarian je suis avec talizora et garus valkarian et je vais aller tour de la citadelle de la citadelle c'est où il ya le conseil et aussi qu'on s'appelle anderson et l'autre mais moi je ne sais plus qu'on s'appelle les changements sont longs voilà on y va ça c'est un moi je ne sais plus qu'on s'appelle un veilleur voilà ça c'est un veilleur ça c'est un galérien ça c'est un galérien pour que là c'est un galérien vite lina est en train de présenter les preuves de la carrienne au conseil et donne pas il m a été un succès décisif grâce à la valise nous avons fait un grand pas en direction du canal et favoriser ainsi le retour des moissonneurs vous vouliez une preuve la voici effectivement ambassadeur nous ne pouvons qu'incriminer sa reine ses prérogatives de spectre lui seront donc retirés et nous ferons tout pour qu'ils répondent de ses crimes je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine c'est la matriarche bénézia qui est ce les matriarches sont de puissants d'assari qui ont atteint la dernière phase de leur existence elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience ce sont nos guides nos mentors la matriarche bénézia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples c'est une alliée de poids pour sa reine moi ce sont les moissonneurs qui m'intéressent que savons ou deux seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes les moissonneurs sont une antique race de machines ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète celui qui annonce leur retour nous pensons que le canal est la clé de ce retour sa reine est à sa recherche c'est pour cela qu'il a attaqué d'un prime a-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs moi ça me suffit mais écoutez vous sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie c'est impossible c'est forcément impossible où sont partis les moissonneurs pourquoi ont-ils disparu comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace s'ils existaient nous aurions forcément découvert quelque chose lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine vous avez refusé de me croire ne commettez pas la même erreur ne mélangeons pas tout vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal mais nous ne savons pas vraiment pourquoi il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe commandant un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine une légende dont il se sert pour contrôler les guettes il y a 50 mille ans les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie si sa reine découvre le canal l'histoire se répétera sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre le conseil lui a retiré ses avantages mais ça ne suffit pas vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée envoyer la flotte on n'envoie pas une flotte pour un seul homme une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur empêcher les guettes attaquer à nouveau nos colonies ou déclencher une guerre avec les systèmes terminus nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines chaque fois que l'humanité demande de l'aide vous faites la sourde oreille c'est bard a raison j'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie ambassadeur il existe une autre solution un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée non il est trop tôt l'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres c'est trop de responsabilité vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain tout le monde est content commandant shepard avancez commandant shepard le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance les spectres ne sont pas formés ils sont nommés ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement dont les actions les ont élevés bien au dessus de simples soldats les spectres sont un symbole un idéal ils incarnent courage détermination et autonomie ils sont le glaive du conseil les instruments de notre volonté les spectres portent un lourd fardeau ce sont les protecteurs de la paix galactique notre première et dernière ligne de défense la sécurité de la galaxie est leur responsabilité vous êtes le premier spectre humain commandant c'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce c'est un grand honneur nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine c'est un fugitif vous êtes donc habilité à faire tout ce qu'elle essaie ou l'éliminer vous savez où je pourrais le trouver nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina la réunion du conseil est close félicitations commandant nous avons forte affaire Shepard vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel dorénavant vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC Anderson venez avec moi j'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça j'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part il n'a même pas dit merci tant que je n'ai pas trouvé sa reine je n'ai rien accompli venez je vous suis je sais pas maintenant je suis un spectre on y va c'est ça ah c'est ok c'est je vais regarder un peu non ok ah va aller non SSC je vais aller au SSC mettons je suis un spectre vous savez c'est quoi un spectre vous m'ont dit les conseils Vrex vous l'humain c'est vous qu'on appelle Shepard c'est bien moi commandant Shepard Vrex Urnot Vrex le courtier de l'ombre m'a payé une jolie somme pour le débarrasser de Fist seulement vous êtes arrivé le premier on dirait que j'ai fait votre boulot quand on me donne un contrat je l'exécute seul ça commence à tourner au vinaigre sauf que ce contrat c'est vous qui l'avez exécuté pas moi et donc à vous le paiement vous allez me payer pour avoir éliminé Fist je n'accepterai pas le crédit d'un boulot que je n'ai pas fait j'ai déjà effectué le virement sur votre compte vous avez fait du joli travail contre Fist il paraît que vous allez vous occuper de sa reine maintenant je me disais que je pourrais vous accompagner vous êtes un chasseur de primes qu'est-ce que ça vous rapporterait de courir après sa reine l'argent je m'en fiche ce que j'aime c'est le sang je sens une tempête approcher et sa reine et vous vous allez être en plein milieu pourquoi moi ? sa reine a déjà tout un tas de croganes qui travaillent pour lui ce ne sont pas des croganes ce sont des esclaves qui rampent à ses pieds et lui lèchent les bottes ils ont vendu leur liberté contre des promesses de riche autrefois mon peuple était une race fière certains d'entre nous s'en souviennent encore je ne m'inclinerai pas devant sa reine comme les autres on vous prend avec nous Vrex bonne décision Shepard c'est bon Vrex est un crogan je suis en train de chercher CTRL2 je visite un peu la SSC je visite un peu la SSC je visite un peu la SSC où je peux marmer le tout c'est quoi ça ? non non je peux pas on récapitule Jalil votre associé Chorban il vous a menacé bonjour mais vous n'êtes pas du SSC vous voulez quelque chose ? qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure ? mon collègue essaie de me tuer moi qui le prenais pour un ami qu'est-ce qui vous fait croire ça ? il a changé il ne m'adresse plus la parole et il a commencé à me suivre hier il m'a suivi durant tout le trajet jusque chez moi je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu mais il était là attendant une occasion je me moque de ce que pensent les autres je sais ce qu'il essaie de faire il veut se débarrasser de moi est-ce que je peux faire quelque chose ? parler à votre ami peut-être ? vous accepteriez ? c'est tout ce que je demande que quelqu'un lui parle dites-lui de me laisser tranquille il croit qu'il peut me marcher sur les pieds mais vous allez lui montrer un peu dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir très bien il voulait me rencontrer en bas dans les secteurs près des Halles pour discuter qu'il m'a dit mais ça ne prend pas il s'appelle Chorban c'est un galarien je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis bonne chance alors bon ben bonjour commandant ok je vais voir en haut je vais voir l'ami de l'autre c'est vrai qu'il a du mal à respirer je pense qu'il faut que je prenne l'ascenseur un espèce d'ascenseur je ne sais pas si c'est un ascenseur ou pas hop là c'est quoi cette musique ? ah oui la dernière fois dans l'épisode 3 et l'épisode 4 j'ai mis 30 minutes parce que j'avais peur à regarder là je pense que je vais faire 30 minutes suite aux récents événements de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé le nombre de colons volontaires a fortement baissé plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines avant qu'ils me coupent encore le truc j'avais dit que je faisais 20 à chaque fois 20 minutes en même temps je vais faire 30 parce que c'est un peu court 20 minutes je trouve en même temps il faut que je trouve un hé je vous connais vous êtes le commandant Shepard non ? j'ai vu le monument sur Akuzé ils ont toute une section sur vous là-bas c'est dingue que vous ayez survécu à tout ça on dirait que vous avez un fan désolé mais je ne reviens pas de vous rencontrer en chair et en os je m'appelle Lang officier Eddie Lang du SSC c'est un honneur de vous rencontrer commandant qu'est-ce que vous venez faire par ici vous voulez quelque chose ? vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin ? je n'ai pas trop le droit commandant il est là depuis bien plus longtemps que moi et j'ai entendu des trucs vous voyez il picolerait en service il prendrait des pots de vin ce genre de truc c'est juste des rumeurs mais bon il a été suspendu donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans quand même je dois y aller bien sûr vous devez être drôlement occupé alors à plus commandant en fait je m'en foutais qu'est-ce qu'il disait de Harkin je l'ai trouvé Harkin euh tu as foutu c'est non je vais rentrer là-bas je ne vais pas rentrer là-bas Je m'étonnerai que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Ah, c'était Volus. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions ? Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Ok, c'est trop cher. Sauf ça. Voilà. C'est bon. Je tiens avec un truc. Non, mais je rêve pas. C'est vous. Je crois que je vais me monter. Et me bloc, c'est con. Non, mais je rêve pas. C'est vous. Faut que je regarde. Non, je vais hausser SSC. Même si je prends l'ascenseur, ça fait plus vite ici. Au moins, il n'y a rien qui me coupe. Et ça va plus vite aussi. Et on monte à l'ascenseur. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme vaisseau. Ils m'ont dit que j'allais avoir un vaisseau. Eugenicorp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues aurait disparu dans le secteur Hades Gamma. Interrogés sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues, les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire. Je crois que là, ça fait 20 minutes. Ouais, il y a un point. Il y a un point là. Allez. Voilà, ça, il est long. Heureusement qu'on est en 2000... 2100, je crois. Et quelques... 1. Odina et... Anderson. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. J'en prendrai grand soin, capitaine. Je sais, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Sa reine s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Oui. Rien d'autre ? Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Les colons de Feroz sont peut-être encore en vie. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre, maintenant. Vous n'avez plus de comptes à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nillus pour vous tenir en laisse. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi ? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre humain et... Et j'ai échoué. À cause de Saren. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à débutarien. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils, pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectre. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer ? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. On rentre dans... le Normandie. Mais avant, j'enregistre. Hop là. Je rate combien ? Ça fait une minute, pour savoir. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le Capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À cent pour cent. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ses armées guêtes ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Saren. Et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Bien parlé commandant, le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. A vos ordres. Après ce petit speech, au revoir et à bientôt. Et abonnez-vous à notre chaîne et à l'épisode suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada